Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mandat du 1er juin 2021. Il est un petit peu plus tard qu'à 18h30, donc il y avait quelques points qui ont été un petit peu plus longs. Donc il est 18h49 exactement. Donc cette séance, bien entendu, est faite au niveau de… elle fait à huis clos. Donc les membres du conseil sont présentement chez eux en visioconférence. Et moi, je suis présentement comme à l'habitude à l'hôtel de ville avec Mme Trottier. Mme Trottier? Oui, présente. Merci. Mme Laflamme? Présente. Et Mme Miron qui s'occupe de l'enregistrement? Présente. Et puis les membres du conseil qui sont présents ce soir, ça semble extraordinaire. Donc je vais les nommer. M. Lemelin? Présent. M. Caméran? Bonsoir, présent. M. Arsenault? Bonsoir, présent. Mme Césarée? Bonsoir, présent. M. Caz? Bonsoir, présent. Et Mme Boudria? M. Perron et M. Lapierre ne peuvent pas être avec nous ce soir. Donc, comme je le disais, on est en huis clos. C'est en présence du public, toujours pour minimiser les risques de propagation du coronavirus. Donc, selon le décret 735-2021 du 26 mai 2021. Mais j'imagine que bientôt, nous pourrons refaire des séances publiques. La vaccination va bien et puis ça avance assez rapidement. On est toujours en zone orange, donc on ne peut pas toujours, on ne peut toujours pas faire des réunions publiques. Mais bon, je suis ça de près. Ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on va pouvoir, nous pourrons le faire. Donc, merci beaucoup d'être là, de nous écouter séance après séance. Donc, ce soir, il y a 7 points à l'ordre du jour. Donc, on va y aller tout de suite avec, au point numéro 1, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 17-10-21, modifiant le règlement numéro 15-86-18, la gestion contractuelle d'avis de 5 constats, afin de prévoir des mesures pour favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Qui est-ce qu'il propose? Je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup. Joanne Césarie. Point numéro 2, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 17-11-21, décrétant une dépense de 1,064,647 et une empreinte du même montant pour des travaux d'éclairage et d'avis d'accès du contexte aquatique et pour la conversion au DEM de l'éclairage public. Je suis bien contente qu'on s'en aille au DEM, c'est une bonne chose. Je tenais juste à le préciser, je donne, Chantal Boudert donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Merci Chantal. Oui, moi aussi, je suis très content. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet-là, donc on arrive à le mettre en place très bientôt. Donc, ça va faire beaucoup d'économie dans les prochaines années pour la Ville au niveau de l'économie d'énergie. C'est un projet qu'on a regardé avec les experts qui se payent à peu près en 7 ans. Par la suite, les économies qu'on a faites payent le montant que ça nous coûte. Puis après, quand c'est fini de payer, ce sont des économies annuelles que la Ville va faire au niveau de l'énergie. Ça fait vraiment partie aussi de nos actions au niveau du plan de développement durable au niveau de la Ville de Saint-Constant. Alors, bravo tout le monde. Donc, à trois, octroi de contrats de gré à gré de plantation, entretien des aménagements paysagers et municipaux sur les rues collectrices, saison 2021. Concernant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet à certaines conditions d'octroyer des contrats de gré à gré, s'agit d'octroyer le contrat pour les services de plantation et d'entretien des aménagements paysagers et municipaux sur les rues collectrices pour la saison 2021 à l'entreprise Van Aker Horticulture au prix forfaitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 92 842 et 31 taxes incluses. Proposé par André Camérin. Appuyé de Mario Arsenault. Quatre soumissions au service d'impression de diverses publications de la Ville-le-Saint-Constant? La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services d'impression du bulletin municipal, du guide de loisirs et de diverses publications de la Ville. Trois soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services d'impression de diverses publications de la Ville. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit imprimerie FL Chicoine, 90 27 65 02 Québec incorporé, au prix unitaire soumissionné, selon l'option B, soit le papier environ 100. La valeur approximative du contrat est de 42 645 et 4 taxes incluses. Joanne Césarie, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. À cinq, modification du contrat de reconstruction de la rue Longue-Tin et d'une partie de la Ville-Lérigée. Considérant qu'au terme de la résolution 327 06 18, la Ville a octroyé en entreprise de location d'Angelo le contrat visant des travaux de reconstruction de la rue Longue-Tin et d'une partie de l'érigée, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a exigé l'installation d'une unité de traitement servant au contrôle des sédiments dans le réseau pluvial, considérant que selon le gestionnaire de projet, les travaux supplémentaires sont accessoires au contrat et ne changent pas la nature des travaux. Il s'agit d'entériner les modifications soumises et d'autoriser le paiement à l'entreprise de location d'Angelo Incorporé, un montant maximal de 165 679 et 6 taxes incluses. Le 24, je le propose. Henri Orsenault, je l'appuie. Assiste à la situation du service des loisirs. Madame la greffière, veuillez prendre note que je m'en retire et que je vais m'abstenir de voter sur cette résolution et ça pour motif familial. André Camira. C'est beau. Merci, André. Donc, il s'agit de modifier la structure du service des loisirs afin qu'il soit désormais désigné comme la division des loisirs et de diviser cette dernière en trois sphères, bibliothèque, programme et vie communautaire, espaces récréactifs et événements, d'abolir le poste de chef d'édition et assistante directrice loisir, de créer le poste de chef programme vie et communautaire à la division des loisirs à la classe 3 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et de nommer à ce poste rétroactivement au 31 mai 2021 M. Gabriel Armand, de créer le poste de chef espace récréatif et événement à la classe 3 du recueil des conditions de travail et de nommer à ce poste rétroactivement au 31 mai M. Lionel Préhira, de modifier le titre du poste de coordonnateur en loisir pour celui de coordonnateur plateau et équipement à la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, d'autoriser les modifications nécessaires au recueil et à la Convention collective des employés du bureau. Joanne Césarée, je propose. David Leblain, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, ça met fin aux 7 points. Donc, David, vous avez des questions. Il manque l'embauche temporaire, M. le maire. Et ça, compter du 31 mai 2021 jusqu'au retour du titulaire du poste de conseiller en projet à la distribution du génie, de tout prévu au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, à l'exception de l'adhésion au régime de retraite. David Leblain, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Donc, merci beaucoup. Donc, à 8 périodes de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions, M. le maire? Oui, nous avons reçu une série de questions de M. Michel Vachon. La première relativement à l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 17-11-21, qui est le règlement d'emprunt. Comment se fait-il que le coût estimé de 122 000 de l'éclairage de la voie d'accès du complexe aquatique n'a pas été inclus dans l'estimation détaillée en annexant du règlement d'emprunt 1600-19? Oui, est-ce que tu veux que je réponds ou tu me réponds? En fait, c'était pour une question de disponibilité de fonds à ce moment-là. Essentiellement, oui. OK. Puis, au niveau de l'estimé, l'estimé était très serré, OK, au niveau de la construction du pont et de la voie d'accès. Et puis, les sommes nécessaires n'étaient plus là, en fait, pour construire, pour construire, pour mettre l'éclairage. Donc, on a alors mentionné que lorsqu'on serait rendu à mettre l'éclairage, on irait de l'avant avec un autre règlement pour pouvoir installer l'éclairage sur la voie d'accès. Donc, on est rendu là, en fait. Relativement à l'octroi de contrats de gré agréé pour la plantation et l'entretien des aménagements paysagers municipaux sur les rues collectrices, concernant le témoignage de Mme Trottier, directrice générale, mentionnant que la démarche gestion conseil SMI a plus qu'étriplé la performance du département des travaux publics de la Ville. Les tâches sont mieux définies. Il y a beaucoup moins de perte de temps. Cette situation a une influence directe sur les délais de prestation des services offerts, ainsi que sur les prix de revient de ceux-ci pour notre organisation. La question est, quelle est la justification d'impartir des travaux d'horticulture en sous-traitance, alors que la démarche SMI a une influence directe sur les prix de revient? Comme en s'est mis le mois passé, M. Vachon a posé la même question, une question semblable, en fait, concernant la démarche SMI qui a été faite, je le répète, en 2015. Donc, comme j'ai dit il y a un mois, je le répète encore, la démarche SMI a été faite en 2015, on est rendu en 2021, la situation évolue, les organisations évoluent, il y a plus de monde dans une organisation, les employés changent aussi parfois, il y a toutes sortes de raisons. Il y a besoin aussi d'évoluer, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que ce n'est pas mauvais de se remettre en question de temps en temps, et puis de voir si le marché, si ce n'est pas plus avantageux pour une ville ou pour une organisation quelconque, de voir quels services on peut offrir, on peut obtenir de l'externe versus de l'interne. Le prix de revient de l'externe, si c'est plus avantageux l'offrir à l'externe versus le faire à l'interne. Il y a plusieurs villes autour qui donnent le contrat d'articulture en totalité ou en partie à l'externe, c'est-à-dire, donc ce n'est pas inhabituel pour une ville de partager en totalité ou en partie le contrat d'articulture. Donc, si la ville de Saint-Constant veut évaluer l'avantage qu'il bénéficie de ça, je pense que ça peut être tout à fait normal aussi de voir les options qui se prennent. Puis, je veux juste rajouter, une organisation, c'est dynamique et c'est vivant. Donc, une organisation, ça se transforme, ça s'ajuste au niveau du moment de la vie de l'organisation. Donc, c'est là qu'on est rendu en 2021 versus en 2015. Déjà en 2021, la firme SMI proposait certaines choses dans ce sens-là, en fait, d'évaluer éventuellement certaines tâches pour savoir si on pouvait le coup faire aller à l'extrême pour certaines tâches. Et puis, au niveau des conventions, tout ça, tout est respecté là-dedans. Et puis, je le répète en terminant, ça fait partie de la vie d'une organisation. Il faut toujours essayer de trouver la meilleure façon de travailler et qu'on soit efficace financièrement et opérationnellement, qu'on soit efficace dans tout ça. Et c'est ce qu'on fait avec ça présentement. Pour le même point, les employés des travaux publics assignés à l'horticulture sont assignés à quelles nouvelles tâches? Écoutez, là, l'école bleue en tant que telle ont plusieurs tâches. Les travaux d'entretien à grandeur de la ville ne manquent pas. En fait, l'entretien dans une ville, c'est un peu comme le ménage dans une maison. Ça ne se termine jamais. Il y a toujours des tâches qui s'ajoutent. Ils ont vraiment ce douloureux, ces gars-là. Je ne commencerai pas à rentrer dans la micro-gestion à savoir qui fait quoi. Sauf qu'aux travaux publics, il y a un directeur de travail public qui est engagé. Et puis, les employés qui sont là sont tous assignés à des tâches. Les employés permanents et réguliers qui ont des tenues de maintenir en poste, en fait, sont tous très occupés. Les semaines passent très vite pour eux. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les gens qui ont des statuts permanents ou qui ont des statuts réguliers, protégés, ont tous des choses à faire. Relativement à la modification de contrat pour la reconstruction de la rue Longue-Tin et d'une partie de la rue Léugé, en assumant que la modification du contrat est probablement une hausse de coût. Ça, c'est un processus d'intention. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, ça implique seulement l'ajout d'une unité de traitement des matières en suspension du réseau des coûts pluviales. C'est une exigence du ministère de l'Environnement qui est arrivée après le droit du contrat. Donc, nous, on s'ajuste pour être conformes. Ce n'était pas prévisible au moment de donner le contrat. C'est une exigence supplémentaire qui s'est ajoutée après pour les matières en suspension. C'est tout. Est-ce qu'une partie des travaux consistant à desservir en infrastructures d'aqueduc et d'égouts pluviaux et sanitaires, le parc Lafarge et le complexe aquatique ont été effectués en vertu de l'exécution de ce contrat? La réponse à ça, c'est non, parce que, de toute façon, les égouts et toute l'infrastructure, comme j'ai mentionné le mois passé, parce qu'il y a eu une question relativement à cela, et les services étaient déjà rendus à cet endroit. Donc, le contrat de la rue Lérigie, si vous me permettez, concernait plutôt l'intersection avec la rue Longue-Pin, non l'intersection avec la rue La Tour à proximité du complexe. Exact. Merci de la précision. Vous avez répondu, sinon, en vertu de quel numéro de résolution? C'était sa dernière question. Il y en avait. C'était le tour des questions, ce soir. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine la réunion extraordinaire de ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Ou une bonne soirée, quand même juste septembre. Une bonne soirée.